CinefemFest 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 c'est le festival africain du film et de la recherche féministe Gostunata Lidigén parce qu'on s'est rendu compte qu'il était important de rendre hommage à toutes ces femmes-là qui s'activent dans le secteur des arts et de la culture, surtout dans le secteur du cinéma. Parce qu'en tant que chercheuse, je pense que le cinéma est une source et une ressource importante pour l'éducation populaire et c'est la raison pour laquelle on a pensé faire ce festival. L'année dernière, on a rendu hommage aux précurseurs, donc Safifa et Hadisila. Et cette année, on a voulu rendre hommage aux contemporaines. Donc deux chercheuses comme Patousso et Côte de Bop, deux cinéastes comme Mamouri Chubou et Kalistassi et enfin une écrivaine, Kalbougou, parce qu'elle a grandement contribué au monde des arts et au secteur de la littérature. Nous ne visons pas seulement les femmes parce que quand on parle de culture de non-violence, je pense que ça concerne toute la société. Et ça commence dès le bas âge. Je crois que c'est très important que les féministes portent un regard sur la société et portent leur message. Parce qu'en fait, il y a des voix des femmes et ces voix des femmes raisonnent, analysent nos sociétés et expliquent quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes, quelles sont les occasions pour lesquelles les femmes doivent donner leur voix. Et cette voix-là est très importante. Ce festival, c'est ça qu'il permet de faire. Il permet à travers des discussions que nous avons et il le permet également à travers un cinéma féminin de porter la parole de Sam. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Les voix des femmes ont toujours porté et les femmes font des progrès malgré les difficultés. Le problème que nous avons, essentiel, c'est que les femmes comprennent leurs problèmes, les exposent, ont des initiatives. Mais cette voix des femmes, elle est freinée par tout le conservatisme de la société sénégalaise. Au fond, les hommes ont peur des femmes. Ils ont peur de la parole des femmes. Ils ont peur de leur voix. Et en fait, ils pensent que le pouvoir masculin est menacé. Alors, on parle aujourd'hui de masculinité positive. Mais la masculinité, elle a besoin de se remettre en question, de voir quelle est sa place et de voir quels sont, au fond, les problèmes que cette masculinité pose à l'ensemble de la société. Aussi bien aux femmes qu'aux hommes et qu'à la société globale. En fait, je racontais cette histoire qui m'est arrivée. J'étais jeune. J'étais un peu trop jeune, peut-être. J'ai croisé un groupe d'enfants. Et un des enfants m'a regardé et m'a dit « Djank Bidang Nyao ». En français, ça veut dire « Vous n'êtes pas joli ». Et ces mots sont arrivés après beaucoup d'autres choses que j'avais déjà vécues. Et ça a été en fait un tournant dans ma vie parce que plus tard, quand j'ai voulu être réalisatrice documentaire, j'ai choisi en fait d'interroger la beauté, le regard que la société peut avoir sur une femme comme moi, un regard stigmatisant et qui en fait pose la question de savoir qui est, en quoi être belle peut être, en quoi ça importe en fait pour avoir notre place dans la société. Parce que le plus important, nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. Ce que nous devons faire, c'est surtout jouer notre rôle, contribuer au développement de ce pays, faire ce que nous devons faire. Que l'on soit belle, que l'on soit vieille, que l'on soit petite, que l'on soit grosse. Ces stéréotypes, ces clichés qui enferment en fait l'être humain n'ont pas leur place dans notre société. ... ... ... ... ... ... ... ...